Bonjour Dimi, lors du dernier conseil communal de Pérué, tu es intervenu concernant la possibilité de mettre des caches misères sur les cellules vides commerciales qui sont en centre-ville, que ce soit à Pérué et à Bon Secours, tout en précisant que cette décision avait été prise lors d'un précédent conseil communal. Et donc ma question, pourquoi ce n'est pas fait et pourquoi il y a-t-il encore de cellules vides commerciales à Pérué qui ne sont pas recouvertes par ces caches misères ? Effectivement, lors du dernier conseil communal, je suis intervenu sur les surfaces commerciales vides au centre-ville de Pérué et de Bon Secours. Comme toute personne qui se balade dans ces deux zones, on peut apercevoir qu'il y a de nombreux commerces qui sont vides et par conséquent, leurs vitrines ne sont pas les plus attrayantes pour de futurs commerçants qui souhaiteraient venir s'installer dans le centre-ville ou d'autres personnes qui souhaitent venir visiter la ville de Pérué. Et donc quand tu as voté pour ce projet qui était proposé par l'autorité communale, tu t'imaginais logiquement que cela concernait tous les commerces. Pourquoi certains commerces ne sont pas revêtus de ces autocollants caches misères ? Pourquoi ? Alors effectivement, l'objectif en 2022 au conseil communal, on avait voté un plan de relance en quelque sorte pour redynamiser l'activité commerciale au centre-ville de Pérué et sur Bon Secours. Dans ce plan de relance, il y avait notamment la pose de stickers, c'est-à-dire de grands autocollants qui permettent de faire la promotion de l'activité commerciale au sein du centre-ville et des outils que les commerçants peuvent avoir au sein de la commune. On a notamment deux bâtiments communaux qui sont vêtus de ces autocollants. Ce sont des autocollants de qualité. Et l'objectif était de faire la même chose en collaboration avec les propriétaires des surfaces commerciales vides pour embellir ces deux zones de notre entité. Aujourd'hui, on peut apercevoir comme tout le monde qu'aucun bâtiment n'appartenant pas à la ville et qui possède notamment une surface commerciale vide n'a pas ce genre d'autocollants, de stickers sur ces vitrines. Et donc malheureusement, nous ne répondons pas à l'objectif voté par cette convention depuis deux ans maintenant. Oui, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Je me mets dans la peau d'un propriétaire d'une cellule commerciale. Si la ville me propose de faire des cachemisères devant mon bâtiment, un, on ne voit pas ce qui s'y trouve à l'intérieur, et deux, ça embellit ma cellule commerciale et ça donne une attractivité à la vente. Pourquoi alors ça ne se fait pas ? Alors, pourquoi ça ne se fait pas ? Le bourgmestre a eu des difficultés à y répondre, dans le sens où sa réponse n'était pas une réponse, mais nous en avons l'habitude, malheureusement. Mais par rapport à ça, c'est vraiment une opportunité pour ses propriétaires, parce que dans un premier temps, le stickers, donc l'autocollant, est gratuit. Donc ça, c'est déjà très bien concernant le projet. Bien sûr, il y a une convention à suivre. Et en plus de ça, si la vitrine du commerce, donc de cette cellule vide, est décorée et embellie, certaines personnes vont peut-être, par ce dispositif, aller vers ce propriétaire pour louer la surface commerciale. Oui, mais alors, j'essaie un peu de comprendre, parce que là, ça me paraît tellement facile que je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. Est-ce que les propriétaires de cellules vides sont-ils au courant qu'ils peuvent agir de la sorte et avoir ces stickers pour, justement, habiller leurs cellules commerciales ? Alors, bonne question. D'ailleurs, tous les commerçants et les propriétaires qui regarderont la vidéo pourront répondre d'eux-mêmes s'ils ont été mis au courant de ce dispositif gratuit par la commune. En tout cas, nous, au Parti Socialiste, on va plutôt dans une politique d'aller vers les citoyens, vers les propriétaires et les commerçants, et donc informer ces personnes-là de tout ce que la commune met en place pour les aider. C'était vraiment la question de mon intervention. Est-ce que la commune avait fait la démarche vers ses propriétaires ou est-ce que la commune attendait que les propriétaires viennent justement vers la personne qui a dans ses mains la compétence du commerce, et ce, depuis plusieurs années, c'est-à-dire le bourgmestre ? La question, par rapport à cette question, nous n'avons pas eu de réponse, et donc, seuls les propriétaires pourront y répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous semble quand même bizarre qu'aucune surface commerciale n'appartenant pas à la ville, du moins un bâtiment de la ville, est démunie, en tout cas, de ce dispositif qui a été voté. Bon, d'accord, Jimmy, j'entends bien, mais le bourgmestre n'est quand même pas responsable de tout. Avant, ce n'était pas lui qui était bourgmestre. Il y avait quand même un échevin du commerce. Enfin, ça existait, un échevin du commerce, c'était qui ? Oui, c'est le bourgmestre actuel. Et donc, effectivement, le bourgmestre actuel l'était lors de la législature précédente. Aujourd'hui, il a dans ses mains, en plus, le développement économique. Et il est le bourgmestre. Et donc, comment on peut justement laisser ce genre de situation comme on peut le constater ? Tout le monde peut le constater. Et donc, voilà, si on veut embellir la ville avec ce genre de dispositif, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais en tout cas, ça va promouvoir l'activité économique. C'est l'un des moyens. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas d'action pour cet embellissement. Merci, Jimmy. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Instagram. C'est parti! Sous-titrage ST' 501